Waouh, j'ai commencé à commencer par le président et son gouvernement, ils se sont inscrits dans une logique de rupture. Parce que ce qu'on a dit au Sénégalais, ce qu'on a dit, c'est des promesses qu'on a dit au Sénégalais. C'est-à-dire, quand on a regardé ce qu'on a dit, on a laissé pas mal de propositions pour aller soutenir le président de l'ambassade du Jomaï. Parce que dans notre domaine, tout ce qu'on a dit, c'est un programme, c'est-à-dire qu'on n'a pas tort. Jusqu'ici, en tout cas, nous avons salué. Par rapport à ces décisions, je pense que c'est un acte très fort, qui est à saluer. Parce qu'il faut rappeler, au Sénégalais, les années dernières, nous avons vu des tourments publics. Des rapports qui nous ont dit, nous avons procuré sans suite, incriminé sans suite. Je ne pense pas que ce soit une déclaration de guerre. Parce que, avant qu'on est venu à cette décision, il y a une décision qui est en train de faire. Donc, pour vous dire, ce n'est pas sa priorité. Mais aussi, c'est une demande sociale. Vous savez, les Sénégalais, nous voulons savoir la vérité. On a entendu pas mal de scandales. Jusqu'à ce jour, personne ne sait pas le dossier. Mais, je pense que, il y a une priorité. Il y a des rapports de l'OFN. Mais, par rapport aux rapports de l'OFN, en espérant que, parce qu'on l'a vu dans le passé, avec Wad, avec Diouf, on attend beaucoup de vous. Vous n'avez pas le droit de se voir, il faut y aller jusqu'au bout. Je ne pense pas que l'Oldonaam, parce que le président Diomaï et la coalition Diomaï a toujours prôné pour l'indépendance de la justice. La rédition ne compte, oui, tout le monde est d'accord, mais que la justice soit indépendante. Je pense que des mesures ont été déjà prises, tu sens, Bob Nono, parce que quand le président accepte déjà de sortir du Conseil supérieur de la magistrature avec le ministre de la Justice, pour moi, c'est une manière de laisser à la justice libre de faire son travail. Justement, cette justice, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, même dans le Conseil, il y a des réformes à la modernisation de la justice. Il y a des réformes à la modernisation de la justice. Déjà, un acte posé, il y a des réformes à la modernisation de la justice. C'est un, deuxième, il faut que la carrière des juges ne soit plus gérée par le président. Parce que si c'est le président, je gère sa carrière, il y a mieux de dépendre du président. Donc, du coup, certains seront tentés de faire ce que je veux dire au président, pour espérer s'attirer ses grâces. Donc, pour moi, c'est un acte très fort. Il est important que la justice soit indépendante. C'est ce que j'ai dit, le programme de Jomaï, il y a vraiment des études sérieuses que j'ai dit. Je veux dire que la justice ait son indépendance à 100%, je veux dire son travail librement. Je veux dire que le président de la justice soit influencé, le ministre de la justice soit influencé. Donc, dans ce cas-là, il y a beaucoup de réformes. Je veux dire que le programme de Jomaï, le président de Jomaï, le président de Jomaï. Je veux dire que le président de Jomaï, le président de Jomaï, le président de Jomaï.